Bonjour, je suis Vincent Niamien, originaire de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Et plus précisément, je vis à Abidjan. Vous voyez, designer, on ne veut plus dire plus designer, parce que je ne sais pas si c'est des... Je ne suis pas peintre, je ne suis pas sculpteur, je suis plasticien et designer, parce que j'ai fait de... d'abord étudier de l'architecture intérieure, ce qu'on appelle chez les Anglais, j'appelle ça « design intérieur ». Et par la suite, j'ai fait du design. Le design, c'est quoi ? C'est des objets, c'est une architecture, comme je l'ai dit tantôt, l'architecture d'intérieur, mais les éléments, tous les éléments, les objets sur lesquels on intervient, c'est une architecture, on dirait quoi, en miniature, tout petit peu, mais parce qu'il y a les mêmes contraintes, les mêmes difficultés, les mêmes questionnements, quand tu construis un objet comme quand tu es en train de concevoir un immeuble ou un bâtiment. Les objets sont tout petits, les bâtiments sont très grands, les autres objets, ça peut être autre chose que les bâtiments. Toujours est-il que tout ça, c'est de l'architecture, la base. Là, je suis là dans le cadre d'Africa 2020, qui devait avoir lieu depuis l'année dernière, je crois. Les circonstances ont fait que tout a été chamboulé. Donc, je suis venu à la faveur de cet événement, faire une exposition dans l'espace de l'atrium tropique. Et parallèlement à ça, il m'a été demandé de faire, d'animer un atelier de design workshop avec les étudiants de l'école où on se trouve, qui s'appelle le campus caribéen des arts, en spécialité de design. J'aime beaucoup la Martinique, comme je crois que ça veut tout dire. J'ai arrivé ici il y a peut-être plus de 20 ans, et si je suis revenu, c'est parce que je pense qu'il y a eu quelque chose qui a dû se passer entre ce continent, cette petite île, et moi. Même quand je me repose, je me sens tellement bien, j'aime beaucoup. Donc, je m'y sens vraiment chez moi. La culture, c'est la base, une des bases de notre existence. Et si tu ne pluses rien, moi personnellement, j'estime que je suis tellement attaché à ma culture, que je ne peux pas, je ne pourrais pas, disons que je ne vivrais pas si je n'avais pas ma culture. Après, je peux rencontrer, je peux aller à la rencontre de, c'est ce qu'on fait quand tu vas ailleurs, quand tu voyages, à la rencontre d'autres cultures. Mais ta culture première, c'est ta culture originelle. C'est-à-dire, comme on l'a dit, c'est ton nombril. C'est là où tu es. Et il faut faire en sorte que cette culture, si elle n'est pas connue, qu'elle soit connue. Que toi-même, si par les concours de circonstances, tu ne t'y es pas intéressé, parce que peut-être que tes parents, ils ont voyagé, ils vivent ailleurs, tu as été confronté à d'autres cultures, on n'a pas mis l'accent là-dessus, mais il est important. On vit avec la culture, notre culture, et qu'on s'y attache fortement.